Docteur Cherdian, bonjour. Oui, bonjour madame. Secrétaire général adjoint chargé des élections au Parti démocratique sénégalais, maire également de Yide Tcharoïkaou. Dans cette perspective de l'audit et des réformes de la loi électorale, on vous a vu, vous personnellement, adresser une lettre au nom du Parti démocratique sénégalais au ministre de l'Intérieur pour réclamer votre place entière dans le processus d'audit du fichier. Pourquoi? Je vous remercie madame. Je dois d'abord rappeler que la question de l'audit du fichier électoral, la question de la transparence des élections avait été une revendication fondamentale posée par le Parti démocratique sénégalais, en l'occurrence maître Abdoulaye Ouad lui-même qui avait averti l'opinion publique nationale et internationale qu'il n'était plus possible de gagner des élections au Sénégal avec le fichier à tel tel qu'il a été piégé par le président Macky Sall, donc à la faveur de l'établissement des cartes CDAO, qui avait été l'occasion pour le régime de faire une refonte totale du fichier électoral. Donc ce rappel historique est nécessaire pour dire que c'est depuis 4 ans, 5 ans maintenant, que le Parti démocratique sénégalais a posé l'indication sur la table pour un audit en profondeur du fichier électoral, du processus d'organisation des élections et de la loi électorale. Vous vous rappelez également que c'est la veille des élections présidentielles de 2019. Nous avions réitéré cette revendication qui était basée d'ailleurs sur le livre blanc que le PDS avait élaboré dans le cadre du FRN et qui retracait l'ensemble des distorsions, des magouilles et qui avaient favorisé un hold-up électoral de la part du président Macky Sall. C'est donc tout naturellement que nous sommes en cohérence avec cette fière revendication, cette démarche de réclamer la transparence du fichier électoral. Aujourd'hui que le président Macky Sall s'est enfin résolu à faire procéder à un audit du fichier électoral que nous demandons, nous, le Parti démocratique sénégalais, en tant que le parti majoritaire de l'opposition sénégalaise et le parti le plus représentatif au niveau national, l'un des partis qui a le plus d'expérience électorale au Sénégal que nous réclamons une place pleine et entière dans le comité de pilotage, le comité de cet audit du fichier électoral de sorte à pouvoir apporter notre expérience, expertise et notre expérience pour cet audit du fichier électoral si, évidemment, le président Macky Sall est dans une démarche sincère pour faire cet audit du fichier électoral. Mais au demeurant, il faut dire que nous faisons la part des choses entre ce qui est l'audit du fichier électoral et la mascarade de dialogue national qui avait été convoquée par le président Macky Sall. Et justement, si ce processus ou ce souci de transparence que vous évoquez était alors du jour, ce processus mis en place par l'État, notamment ce dialogue qui est un cadre, pourquoi vous n'avez pas jugé nécessaire de participer à ce dialogue ? Justement, nous savions déjà avant la convocation de ce dialogue que ce dialogue n'avait rien à voir avec le business traditionnel. Depuis 1993, il ne faut pas que les Sénégalais n'y ont l'air. Depuis 1993, l'audit du fichier électoral, la revue des élections, l'évaluation des élections est un exercice normal, est un exercice régulier qui est fait à la suite de chaque élection, surtout quand ces élections-là sont controversées. Donc c'est le dialogue qui n'est pas régulier. Il n'y a pas besoin de convoquer un dialogue pour faire un auditif électoral. Ça, c'est clair. Donc nous récusons ce dialogue. Et fondamentalement, ce dialogue avait pour objectif de favoriser la transhumance d'une certaine France de l'opposition. Nous savions déjà qu'ils étaient à mi-chemée du palais, qu'ils avaient un pied dans le palais, un pied dans le coul de l'opposition, et que le PDS, dans ces conditions, ne peut pas donc se faire le complice d'une mascarade qui visait à tromper le peuple sénégalais, mais dont l'objectif seul et unique était de favoriser la transhumance de certains leaders de l'opposition vers le pouvoir. Aujourd'hui, vous avez écrit cette lettre. Est-ce que vous avez eu la réponse du ministre de l'Intérieur ? Non, non, pas encore. Nous n'avons pas encore eu de réponse du ministre de l'Intérieur. Mais nous espérons que le président Makétal sera suffisamment intelligent que pour donner suite, parce qu'il n'y a pas d'autre choix, que pour donner suite à cette exigence des partis démocratiques sénégalais, parce que nous sommes le seul parti d'opposition qui bénéficie d'un groupe parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale. Nous sommes le plus grand parti d'opposition et il n'est pas question, évidemment, de parler de transparence des élections, de parler de refonte des lois électorales en excluant le parti le plus représentatif du Sénégal. Cela voudrait dire que le président Makétal est encore dans sa démarche de mascarade et nous en tirerions toutes les conséquences. Aujourd'hui, aucun parti, aucun Sénégalais, je veux dire, n'a été copté pour être parmi ces experts pour l'audit du fichier au motif qu'aucun compatriote n'a rempli les critères. Justement, vous a-t-on donné ces critères ? Oui, tout à fait. Ces critères avaient été publiés au niveau national et international. Ce sont des critères de qualification qui sont quelque chose d'assez banal dans le cadre d'une procédure de sélection. Maintenant, pour nous, le parti démocrate sénégalais, que ceux qui sont choisis pour faire cet outil du fichier électoral, qu'ils soient des Sénégalais, des Maliens, des Burkinabés, des Belges ou des Américains, ça va nous être strictement égale. L'essentiel est qu'ils remplissent les deux conditions primordiales qui nous paraissent requises pour pouvoir faire cet exercice. Lesquelles ? C'est le critère de qualification professionnelle et qui remplissent toutes les qualifications professionnelles qui permettent que ce que nous, nous voulons démontrer. Comme Mouric et Ndjounia qu'il y a dans le fichier et dans le processus électoral, donc qu'ils puissent nous les mettre en place sur blanc et qu'ils remplissent également les critères de priorité morale en sachant être assez équidistant, en tout cas assez indépendant du pouvoir, donc pour pouvoir faire le travail qui leur est dommage. M. le maire, parlons actualité aujourd'hui avec ce couvre-feu. Le projet de loi modifiant la loi 69 et 9 sur l'état d'urgence, justement, passe ce vendredi à l'Assemblée nationale et sera voté certainement lundi en plénière. Quelle lecture ? Écoutez, le couvre-feu est déjà en vigueur sur la base d'un décret du président de la République qui en a la prérogative de pouvoir donc instaurer un état d'urgence assorti d'un couvre-feu comme il l'a fait pour une période de 12 jours. Et c'est au-delà des 12 jours que l'Assemblée nationale doit être saisie pour renouveler éventuellement la durée de ce couvre-feu. Ce couvre-feu qui a été décreté hier par le président de la République dans le cadre de la réponse contre la COVID-19 traduit un manque d'avoir tiré les bonnes leçons de la première période de lutte contre la COVID-19. Aujourd'hui, nous sommes à un an. Nous avons un an. Expérience de lutte contre la COVID-19 au Sénégal qui était introduite dans notre pays depuis le 3 mars 2020. Ça signifie qu'avec un an de recul, nous pouvions aujourd'hui savoir quelles sont les mesures qui sont bonnes, qui sont efficaces, qui sont utiles ou celles qui sont totalement inutiles. Et le couvre-feu que le président a décrété hier fait partie de ces mesures totalement inutiles, totalement inopérantes comme instrument de lutte contre la COVID-19. Il faut dire qu'aujourd'hui, nous le savons très bien, que c'est lors des rassemblements qu'on a une circulation intense du virus. C'est en l'absence d'observation des mesures barrières qu'on a une transmission du virus d'une personne porteuse vers une personne non porteuse. Donc, la stratégie de lutte, elle doit être basée sur ces éléments-là qui sont connus. Et c'est-à-dire que le gouvernement, aujourd'hui, devrait davantage financer les mesures barrières en ce qui concerne la disponibilité de lieux de lavage des mains, en ce qui concerne la disponibilité des masques pour tous les citoyens, en ce qui concerne le respect de la distanciation sociale dans les lieux de regroupement et de rassemblement. C'est là où on est pertinent. Donc, vous ne jugez pas pertinent cet état ou ce couvre-feu ? Mais c'est absolument impertinent, c'est absolument inefficace, absolument inutile. Et aujourd'hui, la réaction des citoyens qui recherchent ce couvre-feu est totalement compréhensible au regard un peu de tous les désagréments que c'est la cause pour l'économie, pour le transport des personnes, surtout nous qui habiterons dans la banlieue, qui descendons de Dakar à 16h et qui ne parvons plus maintenant à rejoindre nos domiciles jusqu'à 21h-22h, alors que cette mesure n'a aucune efficacité sur la lutte contre la communauté. Et je pense que le président devrait simplement retirer ce décret et envisager des moyens de lutte beaucoup plus opératoires, beaucoup plus efficaces, c'est-à-dire que dans le cadre de la du fonds de force Covid-19, qu'ils prélèvent les ressources nécessaires pour financer les gestes barrières. Et au lieu de mettre les policiers et les gendarmes dans la rue, la nuit, par cette période de froid où il n'y a pas de circulation des personnes du tout, qui utilisent au contraire les forces de l'or dans les marchés, dans les magasins, dans les lieux de regroupement pour faire respecter la distanciation sociale et qu'ils fassent fabriquer suffisamment de masques pour pouvoir doter l'ensemble des citoyens de ces masques. C'est ça, les choses qui sont utiles, mais un couvre-feu dans le contexte actuel n'a aucune utilité et aucune perte. M. Le Maire, terminons rapidement en quelques mots avec la loi sur les financements de partis agités dans ce contexte où le parti PASTEF a entamé une levée de fonds et vous avez vu également cette décision du ministre ou cette sortie du ministre de l'Intérieur. Cela repose également aujourd'hui ce problème de financement des partis politiques. Que pensez-vous de ce débat ? Oui, ce que j'en pense d'abord c'est que le ministre de l'Intérieur a rappelé de manière fort opportune la disposition légale qui vise à intégrer le financement des activités politiques, le financement des hommes politiques par de l'argent étrange. C'est là la porte ouverte à ce que des lobbies étranges, que ce soit des États, que ce soit des lobbies LGBT, que ce soit des lobbies économiques, que ce soit des groupes pétroliers pour qu'ils puissent mettre la main sur le pouvoir politique et sur notre économie. Il faut réaffirmer de manière très que cette disposition de la loi elle est pertinente et on doit éviter à ce que notre souveraineté nationale ou nos ressources naturelles ne puissent être à la solde de nos lobbies ou de puissances étrangères ou de durements de l'intérêt national. Et pour cela, il faut éviter que l'argent étranger ne rentre pas dans le financement des activités politiques. Parce qu'à ce moment-là, il paie commande. Toutefois, le ministre de l'Intérieur, Antoine Diom, a totalement faux en disant que les Sénégalais de la diaspora qui sont établis en France, qui sont établis aux États-Unis, qui sont établis en Italie, ne font pas partie du financement national. C'est alors que la loi autorise un Sénégalais de la diaspora à être élu sur les listes des partis à l'Assemblée nationale. À ce moment-là, ces Sénégalais de la diaspora ont toute l'attitude de participer au financement des activités politiques du parti qui peuvent les délire, qui peuvent porter leur candidature pour être élu à l'Assemblée nationale. à l'Assemblée nationale. Donc, il a tout faux en stigmatisant Pastef et Ousmane Sonko dans cette démarche qu'il faut magnifier, qu'il faut saluer parce qu'elles participent de la démocratisation dans les partis politiques. Et cette question, il faut également dénoncer l'attitude fractionnaire du ministre de l'Intérieur quand il vise une disposition de la loi en passant au silence d'autres dispositions tout aussi importantes, notamment celles relatives au dépôt des bilans financiers par tous les partis politiques. Les partis politiques sont assujettis aux dépôts réguliers à chaque fin d'année de leur bilan financier au niveau du ministre de l'Intérieur. Et c'est cela qui permettrait de voir quel est le niveau de financement des partis, la provenance de l'argent qui finance les activités de cette partie et la destination des financements qui sont reçus. D'accord. Ni l'APR, ni le PDS, ni d'autres qui auront satisfait cette conditionnalité qui pourtant est un motif de dissolution des partis. Alors pourquoi vise-t-il une initiative de PACF au détriment d'autres dispositions tout aussi pertinentes de la loi ? C'est en cela que la démarche du ministre Antoine Diom est suspecte et relève simplement de la chasse aux sorcières contre son con. Mais au-delà de tout cela, cela pose la question du financement public des partis politiques au Sénégal. Et qu'il est temps aujourd'hui que cette question qui est ajoutée depuis plus de 20 ans dans l'espace politique, qu'elle puisse être définitivement résolue, que nous ayons des consensus en ce qui concerne les critères du financement des activités des partis politiques et que l'argent public finance les partis politiques parce que les activités de ces partis politiques relèvent donc du service public et le service public est à la charge de la nation et à la charge du trésor public. Docteur Cherdjan, merci beaucoup. Je vous remercie madame Elisabeth. Merci.